Deux plateformes. Et nous allons du coup partir, villageois Kirby. Kirby, un personnage que nous n'avons toujours pas vu sur cette scène. Nous allons pouvoir le découvrir. Urico qui d'habitude joue à une Palutena sur SuperSnap Rose for Will You. Palutena pas encore disponible, pas dans la démonstration en tout cas. Manque de bol sur 35 persos, c'était pas le sien. En tout cas, messieurs et dames, je vais vous demander, s'il vous plaît, pour cette première finale de ce tournoi de SuperSnap Rose ultimé. Corona face à Urico, let's go ! Alors on est parti Urico contre Corona, donc ils vont s'affronter. Le villageois contre Kirby, on a déjà vu tout à l'heure le villageois. Et bien Urico qui a fait très très mal face à nos guests. On va voir ce que ça donne dans cette partie. Avec deux personnages, c'est vraiment eux les deux classiques quand même de la licence SuperSnap Rose. Qu'on a l'habitude de pouvoir voir avec cette petite plateforme. Ouais, on les voit assez régulièrement en tout cas sur les tournois. Avec notamment un villageois qui va essayer d'utiliser ses attaques à distance pour gêner Kirby. Voilà, ça c'est bien fait, ça la chauffe. C'est vrai que villageois c'est un personnage qui a un arc-outil très particulier, du sonneur entre guillemets. Qui est le personnage plein de projectiles. Qui va tenir le mec de loin, qui a une gestion du rythme très particulière. Est-ce qu'il va lancer un projectile ? Est-ce qu'il va se rapprocher ? C'est dur à lire. Kirby à l'inverse qui est un personnage... Oh, cette dash attaque ! Mais elle rigole pas du tout en vrai ! Kirby qui à l'inverse est particulier avec tous ses sauts. Et son jeu, son jeu RR Club particulier... Oh, super ! Pardon ! Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'ai kiffé ! En tout cas, pour le moment, Kirby qui s'y a poussé, il trouve ce neutre à l'air. Ça ne suffira pas à malheureusement éliminer le villageois. Joli coup de lance-pierre d'ailleurs ici. Le pied qui ne touchera pas à la chauffe arrière. Ça ne prendra pas la vie encore une fois. Il vole au-dessus des cailloux. Il pense dans le haut épée. Pour repousser, mettre un coup d'épée et gagner un peu la distance. Premier hit du avant-y-a dans les airs qui malheureusement... Allez, le smash avant ! Qui va toucher ! T'es une boule rose ! Maintenant, la boule de bowling, proto ! Alors, pour le moment, ça passe avec le avant-y-a dans les airs. Ça saute, ça touche juste sur les derniers... Les dernières hitboxes de ce bae-là pour mettre un tilt avant, juste derrière. Ok, ça passe derrière et le smash avant ! Bien joué ça ! Ça rééquilibre juste derrière. Et les joueurs qui ne vont pas aller chercher la balle smash. J'ai bien l'impression qu'ils vont la laisser de côté. On est habitués maintenant. Et s'expliquer entre eux. J'avoue que clairement, il n'y a pas une demi-finale, je crois. On a dû voir un final smash. Les joueurs ne sont clairement pas là pour ça. On peut le voir, ils sont en mode, non, non ! Je veux te battre, fair play ! Je te battrai, fair play ! Et là, on voit qu'on redonne du goût qui repose son rythme. Bien vu ça ! Oh, maintenant, c'est Oudorico qui fait une très belle offensive. Kirby qui nous montre quelques petites phases. Il le mange. Oh, cette magnifique couplet mobile qu'il vient d'avoir maintenant. Qui nous permet du coup d'attraper des objets qui vont le lancer, villageois. Donc maintenant, il a son petit caillou. Il va falloir lui relancer le caillou si jamais il en a envie. Parce que villageois a plein de projectiles, c'est très utile. Donc il y a un moment villageois qui tient, comme toujours, c'est Tristan. Il a perdu le pouvoir du villageois. Oh là là, ce smash ! En couverture d'atterrissage. Incroyable, incroyable. La chapelle passe tout le temps bien. On voit quelques phases de jeu du côté de Daniel. Du côté d'Urico qui commence à bien comprendre, notamment cette fameuse choppe. Et direct après, hop, on vient le harceler pour l'empêcher de revenir. Oh, c'est dommage. Ce smash avant qui ne passe pas. D'ailleurs, ça enchaîne bien. Il lance une bonne phase dans ce moment. Il est dans une bonne phase. Il essaie de reprendre le centre. Et si finalement Urico qui reprend le centre, c'est très important de prendre le centre. Isoler villageois, ne pas le laisser l'espace. De poser son rythme justement. Il a besoin d'espace pour jouer le rythme villageois. Avec ses pierres, etc. Comme je le disais. Là, il le coince. Il le met bien. Mais qu'est-ce qu'il fasse ? Il le mange encore une fois. Il se retrouve avec sa même coiffure. Il revole une pierre. Attention à cette boule de bowling villageois qui met la pression. Et ça passe là ! Ça, c'était beau ! On voyait que depuis tout à l'heure, il essayait de me placer. J'étais toujours un petit peu limite. Et ça permet de revenir avec un petit peu de retard pour l'instant. Mais ça, tout peut se faire encore. Oula, on va commencer peut-être même à aller chercher la balle smash. C'est un... Je pense qu'il avait juste lu la position du villageois ici. Et finalement, il a pris un autre choix. C'était plus un coup de zoning que vraiment un but de récupération de balle smash. Là, par exemple, il la récupère. Et encore une fois, le final smash utilisé dans le vide. Vous faites un immense plaisir à venir à chaque fois. Vous n'avez pas idée, les copains. Mais en tout cas, voilà, incroyable. Il justement, du coup, ne m'utilisera pas ses matchs smash. Ils veulent un combat fair play. Ils ne veulent pas que ça ici. Oh, l'enchaînement là, il est dans une phase en ce moment. Ça devient chaud. Notre ami Urico là, il est très très chaud. Il est en train d'enchaîner. Il avait beaucoup de retard. Il a anticipé l'action smash avant. C'était dommage. Le villageois qui plaît beaucoup sur Twitch et sur Youtube. Ça tient bien pour le manquant. Kirby qui va le punir à l'atterrissage avec un smash avant. Belle influence directionnelle pour survivre de la part du villageois. Ici, le Bayer aérial qui va le mettre au sol. C'est compliqué. Le smash avant dans le bouclier. Malheureusement, ça ne l'a pas été. Il a probablement essayé de sauter. On est là. On est loin. On danse. On ne sait pas trop. Il est un peu étrange, mais ce n'est pas grave. Il a essayé de sauter. Il se fait arrêter directement par la pierre. Olméon en dehors du terrain. C'est compliqué. Est-ce qu'il y a rien ? À 97% quasiment tous les deux là. On est vraiment dans la dernière ligne droite. Oh, attention. Ça commence à partir loin pour le villageois. Il va revenir. Il a manqué ses premières attaques pour pouvoir repousser. Kirby, comme tu le dis, il garde bien le centre de la carte. Il empêche le villageois d'être mieux placé. Et il se met toujours en difficulté. Oh, il a manqué son bouclier là. Et là, ça passe. On est au 35 dernières secondes. Ça veut dire que l'un d'eux, s'il prend un léger avantage, niveau des pourcentages. Même s'il arrivera à avoir le kill, il peut potentiellement jouer la défensive. Par exemple, le villageois, il a tenté un smashot, qui malheureusement n'a pas touché. Le villageois, c'est Kirby qui est en ligne, mais le scoté mais qui le touche. Ça va permettre au villageois d'avoir avantage niveau des pourcentages. Ils vont essayer d'en finir quand même. En étant relativement collé. Le villageois qui reprend le centre. Il va mettre son tralère. Il va repousser le kill. Kirby qui va essayer de remonter tranquillement. On arrive. Attention. Il va chercher. Et qu'il n'a pas enquêté. 11. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est une victoire pour Kirby et Ouroko. Sur le gong. Sur le gong. Sur le gong. Sur le gong. C'est passé. Avec le...